qui m'écrivent sur le blog, sur Facebook, en me disant « c'est super, merci, ça nous a permis de recourir, ça nous a sorti du lit pour aller courir. » C'est un message d'espoir extraordinaire. Et alors ça, moi, c'est encore plus la cerise sur le gâteau. Ah, c'est clair. J'ai l'impression d'avoir… Mon métier, c'est quand même d'essayer de soigner les gens qui sont possibles et de les aider. Et là, en écrivant ce truc-là, finalement, je m'aperçois que ça peut aider aussi. Et donc, c'est encore une… Ça clôture encore un peu plus l'aventure dans tout ce qu'elle avait de du vin et de partage et de ton lit, etc. Ça permet de partager avec des gens que je ne connais absolument pas, que je ne connaîtrais peut-être jamais d'ailleurs, qui sont des lecteurs. Et je trouve superbe ce qu'il fait sa vie maintenant. Il s'auto-entretient tout seul. Les gens se le passent. Et c'est superbe. Ça permet de faire continuer, en fait, à vivre l'instant, comme si c'était un instant qui ne s'arrêtait pas, quoi. Oui, c'est sûr. Le temps s'est arrêté et on est dans l'instant magique. Exactement. Mais le truc continue à vivre. Et ça, c'est pour ça, j'ai bien le croire. Je suis persuadé que justement, pour le coup, le trail s'étant tellement développé que tout le monde a besoin de retrouver aussi des repères ou des questions sur lesquelles tu n'as pas les réponses de manière hyper facile sur le net ou dans les revues. et ces partages de parcours de vie, parce que pour le coup, ça va au-delà de simplement la course à pied. Je pense que ça interpelle tout le monde, quoi. C'est comme les podcasts que tu disais, c'est très authentique. On dit des choses telles que se sont passées. C'est ça. Telles que je les ai vécues, il n'y a aucune fiction là-dedans. C'est du brut. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'on sent bien que c'est du vécu, quoi. Ce n'est pas inventé. Et c'est ça qui touche aussi, je pense, pas mal de monde. C'est que tout le monde peut se retrouver dans ce bouquin, en fait. Et du coup, on a l'impression de s'associer tous ensemble. Il y en a qui me disent, je suis tiré au sort cette année, je vais le faire cette année. Il y a une sorte de retour, mais c'est très, très sympa, ça. Pour le coup, ça donne en même temps, pour ceux qui pensaient peut-être qu'effectivement que la lumière au bout du chemin s'était éteinte, d'un coup, elle se rallume avec une dose d'espoir. Et c'est tellement énorme, ça, que c'est top de l'avoir partagé. C'était en plus, ce n'était pas prévu au départ, on va dire, vraiment. Et puis, finalement, voilà, ça arrête. Mais j'aurais pu en discuter à Chab l'année dernière, quand je t'avais dédicacé. Oui, tu avais dû voir plein de monde, quoi. Avec des gens qui passaient et on discutait, en fait. Et puis, on vous avance, il y a des gens qui veulent voir le livre et tout. Et c'est vrai que j'étais tellement pris dans le truc de partager, mais on pourrait y passer des journées à faire ça. Oui, c'est clair. Je pense que tu dois ressentir ces mêmes sensations, ces mêmes émotions, comme on écoute le podcast, parce que c'est vraiment ce qui ressort, quoi. C'est des partages d'émotions et des partages de vécu, mais qui sont tellement agréables qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Ah, c'est clair. À chaque fois, le podcast, c'est une rencontre, parce que la plupart du temps, c'est très peu de gens que je connais directement. Donc, au début, comme avec toi, tu vois un petit contact en disant « Tiens, je trouve que ça pourrait être intéressant ». Toi, tu me dis « Ok, on se contacte, on arrive à trouver un créneau ». Et c'est une rencontre pour partager à un moment une passion qui est commune. Et c'est là où tu t'aperçois qu'en fait, on a plein, à chaque fois, plein de valeurs ou de bases qui sont tellement similaires que tu trouves tout de suite des accroches. Absolument. Et c'est pour le coup, peut-être aussi, ce qui se perd aujourd'hui dans certains pelotons. Je ne dis pas tout le temps, parce que la généralisation serait un peu facile. Mais cette partie, moi, je me rappelle encore d'ultra fondu qui disait qu'on était ultra solidaires. Et ça, pour moi, ça fait partie des valeurs de la course. Je n'ai jamais visé la première place. J'en suis bien incapable. Je suis plutôt admiratif des champions à la vitesse où ils peuvent courir. Mais pour le coup, je n'ai pas le même entraînement, je n'ai pas le même cœur, je n'ai pas le même corps. Enfin bon, voilà. Oui, oui. Donc, c'est… Mais à mon niveau, pour le coup, on est forcément dans la rencontre avec des gens qui vivent des moments compliqués. Que ce soit l'UTMB ou une autre course, d'ailleurs. Quel que soit l'ultra, tu es dans la galère régulièrement. Tu as des coups de mou, quoi. Ce phénomène pein d'arme, là, où tu es euphorique et 10 minutes après, au fond, c'est vrai que tout le monde l'a vécu. Et on dit tout se passer, quoi. C'est la capacité du corps et de l'esprit à se transcender alors qu'un quart d'heure avant, tu es un moribond. C'est incroyable. C'est clair. Alors, pour le coup, je trouve que c'est aidant dans la vie du quotidien. Bien sûr. Parce que quand, justement, tu rencontres des difficultés niveau pro ou niveau perso, mais je pense que notre amoureux pro a des difficultés dans le management ou des choses comme ça. Tu sais qu'à un moment, c'est une phase, mais ça va changer, quoi. Enfin, que ce n'est pas… Tout à fait, que ça passera. Oui, c'est… Non, non, c'est une école de vie où tu t'aperçois, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas bien je pense que ce n'est pas encore beaucoup toutes les capacités du corps humain et de l'esprit, parce qu'on est capable. Il y a 30 ans, tu disais aux gens qui faisaient la randonnée du Tour du Mont-Blanc en 8 jours. Dans 20 ans, il y a des gars qui le feront en 20 heures. On aurait dit « mais non, ce n'est pas possible. » Voilà. Moi, quand j'étais mino, courir un marathon, c'était… Les gars qui couraient des marathons chez moi, c'était de vidéo, quoi. On en avait pas. Les gens combattaient, c'est l'ufra-terrestre, ils sont passé comme nous, tout ça. Et puis, voilà, tu t'aperçois comme fait, tu peux courir un peu quatre dans le bord ou un tour du Mont-Blanc dans 48-46 heures et puis tu le fais, quoi. Alors, il n'y a pas de limites, en fait. C'est ça. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire dans le livre. C'est-à-dire, on peut vous mettre des limites avec des problèmes mécaniques, de dos, de ce que vous voulez. Mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et à chacun de trouver comment franchir ces barrières, etc. C'est vrai que c'est une très, très belle école de vie. Ah ouais, c'est clair. Et là, maintenant, alors tu disais, tu cours maintenant plus pour toi ou avec ton fils. Et t'as commencé ou pas un autre sport qui te permet de faire des choses différentes ? Je garde un peu de… En fait, je garde les sports en décharge pour quand je serai vraiment plus vieux, quoi. Tant que je peux encore pratiquer celui-là, parce que ça, tout ce qui tourne autour de la montagne, je pratique pas mal. Donc ça peut être, voilà, du snowboard de rando l'hiver. Ouais. C'est de la rando l'été, voilà. Je fais beaucoup de trek, de voyages à pied, des choses comme ça. Donc c'est vrai que tout ce qui est vélo et natation, je ne suis pas un grand pratiquant. Et puis je ne suis pas le gars attiré pour l'instant. Mais je sais qu'à un moment, un autre sport en décharge auront quand même un intérêt si je continue à bouger. Donc je me garde ça sous le bruit. Mais pour l'instant, je reste dans de la route d'or à pied, voilà, en milieu montagnard. Donc en milieu montagne, tout à fait. Pour le coup, tu vois, j'ai commencé cette année de l'escalade, mais en bloc, beaucoup en salle, avec la vision justement, parce que je le fais avec ma fille, parce que c'est elle qui m'y a emmené. Et elle trouve ça hyper ludique. Enfin, et moi aussi d'ailleurs. Et je me dis, c'est bien parce que ça me fait un pendant. On a commencé à travailler il y a une semaine avec les harnais en disant que la prochaine étape, justement, ça sera d'aller faire des petites voies justement dans les montagnes. Tu vois, ça sera de retrouver après cet aspect. Alors, je ne parle pas d'alpinisme, mais là, je ne suis pas prêt. Et puis elle non plus. Mais voilà, de faire un peu, de retrouver la sensation de la verticalité, mais d'une manière différente, des ascensions qui sont différentes. Et voilà, c'est un peu de trail, un peu d'escalade, quoi. C'est ça. C'est un bon mix. Ouais, c'est clair. Mais pour le coup, de ce fait, tu vois, je ne pédale quasiment plus et je fais très, très peu maintenant de plongée, alors que j'adore ça. Mais pour le coup, je n'ai plus le temps. Enfin, non. Oui, on ne peut pas tout faire. Vraiment, on ne peut pas tout faire non plus. C'est ça. Et puis pour le coup, on a parfois un métier qui est prenant. Ouais, il faut trouver du temps pour tout pour se reposer aussi. parce que si on en fait tout, on se blesse. C'est ça. Il faut écouter son corps, il faut trouver le bon équilibre. Toutes ces questions d'équilibre, absolument. Ça, c'est clair. Absolument. Bon, c'est super. Je suis vraiment très content de l'échange d'aujourd'hui. Pareil. C'était vraiment super. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. De ce que je mettrai dans les notes du podcast pour te suivre, ceux qui seront intéressés, je mettrai ton Facebook parce que pour le coup, tu es vachement présent dessus. On a créé aussi un groupe Facebook qui s'appelle Trails en Bali. Ah, super. Il y a quelques adhérents. D'accord. Donc, voilà, c'est un endroit où on échange sur le sujet, sur les petits pétains, sur les astuces, etc. Ça marche pas mal. Ah, je mettrai le lien aussi, alors. Ouais, voilà, il y a le lien sur le lien Facebook et puis après, si tu le souhaites, le lien vers le livre. Ouais, aussi, bien sûr, pas de problème, ça c'est clair. Voilà, mais c'est évidemment toujours très très simple de partager et d'échanger sur ce sujet. On est souvent inarrêtables quand on commence à en parler. Ah ouais, c'est clair, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est ça, exactement. C'est trop bien. Super, ben merci Christophe. Eh ben, merci à toi. et puis moi aussi et puis au plaisir de se croiser sur un chemin ou ailleurs, ce sera super. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire soit sur iTunes, soit sur le site www.objectivetrail.com Merci d'avance. A bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, bon entraînement. Sous-titrage ST' 501 et d'ici là, c'est très important. C'est très important.